Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ du 6 janvier. On va faire un tour des trois indices que l'on surveille, le DAX, le Dow et le Nasdaq. Très grosse baisse hier du côté des marchés, notamment des marchés américains, avec la Fed et les minutes qui disent que la Fed pourrait relever ses taux plus vite que prévu pour justement essayer de contrer une inflation forte. Ça n'a pas plu au marché, notamment à Wall Street, qui a beaucoup baissé. Le Nasdaq, allez, on va commencer par lui, qui a perdu en deux jours 6%. Je suis un peu frustré parce qu'effectivement, on avait un début de double bottom hier et finalement, ça s'est transformé en fagnon qui a largement donné l'objectif. Donc, je suis un petit peu dégoûté de ne pas avoir profité de ça parce que c'est quand même des choses que l'on connaît, que l'on surveille. Et voilà, ça fait partie aussi du scénario. Je vous donne mes scénarios tous les jours. Parfois, on voit les zones pile poil ce qui se passe et on en profite. Parfois, on est un peu à côté. Ça fait partie du jeu. Maintenant, clairement, il y a deux scénarios où c'est une micro baisse qui finalement, par rapport à toute la tendance et les 150% de hausse depuis le plus bas de mars, représente évidemment que dalle. Et ça va racheter comme des petits gorets où effectivement, c'est le début d'une phase de baisse avec un marché qui va corriger bien plus. Malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal. Si on essaie d'être un petit peu pragmatique et se baser non pas sur nos émotions, ni sur ce qui s'est passé hier, mais sur l'analyse technique, clairement, il ne faut pas que ce Nasdaq casse la zone actuelle. Là, on est toujours dans ce canal haussier. Alors, on est sous les moyennes mobiles, c'est vrai, mais on est sur un bas de range qui est très intéressant, une zone de polarité autour des 690-700 qui, regardez, quand je passe en 4 heures, ça reste un niveau de support alléchant. Il n'y a pas encore le signal qui nous dit de trouver un point d'entrée à l'achat et d'essayer de profiter de ce possible rebond. Mais on voit que ça tient pour l'instant. Et à l'approche de cette zone sur laquelle il y avait eu, rappelez-vous, au mois de décembre, une épaule-tête-épaule inversée un petit peu bizarre, mais on a quand même en une heure une petite divergence aussi. Donc, bon, là, ça donne envie de payer. Deuxième petite astuce, c'est quand on prend le graphique TradingView, vous le savez, je le fais de temps en temps, pour éviter d'être biaisé, ce qu'on peut faire, c'est retourner son graph. Ça, je le fais de temps en temps. Et la question, c'est du coup, si tu voyais un graphique comme ça, est-ce que l'on shorterait ça ? Je pense que l'on shorterait ça régulièrement. C'est-à-dire qu'une résistance oblique plus un pullback sur les précédents plus bas cassés et une zone de résistance, c'est quelque chose que l'on shorterait. Donc, on se dit, évidemment, sans biais, si on short avec le graphique inversé, on achète avec le graphique normal. Donc, je pense, je pense, même si le flux est très baissier et qu'il faut rester prudent, et qu'en théorie, sur une approche day-scalp, il faudrait privilégier des ventes, contrairement à la grande phase de hausse ici, où il fallait privilégier des achats, on est quand même dans un très gros niveau de support. Et pour l'instant, ça tient. Donc, mon plan, il est assez clair. On va attendre de voir ce qui va se passer du côté des US. Soit ça casse, cette zone, et malheureusement, on peut aller beaucoup plus bas et corriger beaucoup plus, ou alors on valide la divergence, on attend, en théorie de Dow, un petit signal supplémentaire, comme vraiment on passe au-dessus de la moyenne mobile 50, on casse le précédent plus haut, et on nous montre que le marché va rebondir. Et là, on peut essayer de travailler cette espèce de petite ETE inversée pour jouer un petit rebondiner. Ça ne veut pas dire aller chercher de nouveaux records historiques. Ça veut dire jouer un rebondiner en mode un petit peu achat à bon compte pour aller chercher cette espèce de ETE inversée qui donne à peu près 15 915 en objectif. Pour l'instant, je ne suis pas en position. Je reste extrêmement prudent. Il y avait déjà eu quasiment la même chose. Il y avait eu une petite dive. Ça, c'était mardi, après la grosse baisse de mardi qui a donné un petit rebondiner. Mais vous voyez, c'était que dalle par rapport à la baisse. Donc voilà, faites attention à ne pas faire de lignes dans ce marché. Le marché se pose des questions. Sur le Nasdaq, c'est un petit peu compliqué, même si la zone est plutôt pas mal. Du côté du DAX, qu'est-ce que l'on a ? Donc on a un marché qui est quand même toujours plutôt haussier, mais qui n'a pas réussi à casser son précédent plus haut et qui bute sur son ancien record historique. Il a corrigé dans le sillage de Wall Street, mais pour l'instant, il tient bon. Il est même en train de nous faire un marteau. Donc pour le moment, pas trop d'inquiétude. On est toujours en flux 4 heures haussier, au-dessus de la moyenne mobile 50 et maintenant au-dessus de la moyenne mobile 20. Du côté du 1h, on a effectivement été rechercher un niveau polarité qui était l'ancienne résistance qui est devenu support et BAM ! On est déjà en train quasiment de tout remonter. Et quand on regarde en M15, eh bien si on prend son Fibonacci, on est pile poil sur 50%. Si on prend cette espèce de petite phase de réflexion, on est sorti de ça par le haut. Eh bien je vais surveiller quoi ? Je vais surveiller 61.8. Si ça pète 61.8, eh bien on peut essayer de tenter un petit achat pour aller retrouver les 100%. Donc c'est ce qu'on va surveiller, cette zone des 150 du côté du DAX. Du côté du Dow Jones, là on a pratiquement la même chose, c'est-à-dire qu'on a un marché qui, oui, a beaucoup baissé hier, mais finalement est revenu s'appuyer sur l'ancien top, qui pour l'instant tient, zone qu'il ne faut pas casser. En 4 heures, regardez cette polarité comme elle est magnifique, on est en train d'avaler quasiment la bougie précédente et en 1 heure, eh bien on peut voir que l'on tient cette zone. C'est ce qu'il faut surtout ne pas casser. Si ça pète, finalement ça peut être un petit rebond ce matin et puis cet après-midi, les US, bam ! Si ça casse 130, qui est le plus bas de la semaine et pour l'instant le plus bas annuel, on est au début de l'année. Là je revends et je vais chercher quoi ? Je vais chercher un peu plus bas un espèce de niveau support qu'on peut tracer en prenant les 2 points bas. Donc je vais surveiller, j'ai mis une petite alerte sur ce niveau des 130. Pour l'instant, force est de constater que ça veut rebondir et on a validé une espèce de TE inversée qui, je vous l'accorde, est une sorte de Jamel de Bouse avec tout le respect que j'ai pour lui qui n'a pas été prise parce qu'on n'a pas un très bon ratio. Ça veut dire que si on veut rentrer dans cette TE maintenant, on a un objectif théorique qui est le report de la tête qui nous donne 130 points de gain pour un stop sous l'épaule de 155 points. Donc je n'ai pas pris cette TE, je laisse faire mais c'est un peu compliqué aujourd'hui parce que d'un côté, on sent que ça a envie de rebondir et qu'il y a une sorte pour l'instant alors que les US ne sont pas encore ouverts au niveau des actions, des sortes d'achats à bon compte qui se mettent en place mais de l'autre côté, on a quand même des flux baissiers en une heure qui nous disent de rester extrêmement prudents. Donc j'ai hâte d'être à l'ouverture américaine. Parfois, on a des plans prêts à l'emploi, parfois, on en a moins. J'espère que ma vision vous éclaire. Il ne faut surtout pas casser les plus bas d'hier au risque de vraiment corriger beaucoup plus fort. On a des taux qui remontent mais on a en même temps un marché qui reste quand même plutôt en tendance majeure haussière et qui peut profiter de ses replis. Donc à suivre cet après-midi. Merci à tous. Très bonne journée et à demain. Ciao.